je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous tout d'abord penser à liker la vidéo la partager allez sur les liens que je vous donne sur les liens tipi pour culturel musulmane universel dont on va apporter un petit peu le sujet au niveau de la culture l'art avec un petit peu de variété ce qui est très important mais avant je retrouvais un livre qui est très intéressant et qui est un peu d'actualité un carnet de morale notre religion islam dans l'obéissance et l'obédience nous incite beaucoup à avoir cet esprit de morale de comportement de morale dit exemplaire ce livre il date de 1957 mais c'est ça donc j'avais un an carnet de morale alors c'est un livre qu'on trouvait dans les écoles à l'époque qu'on nous apprenait les choses donc le bon camarade à avoir un bon camarade c'est important l'hygiène l'hygiène très important ce qui manque malheureusement maintenant dans nos écoles l'île de la république être généreux avec tout le monde un patient et travailler un écran bismi rabbika lire et belle récite après prêche au nom de ton seigneur un car à prendre c'est important la patience respectueux 1 de la nature et des animaux on va par exemple jeter des cailloux à un chien ou un chat ou à des oiseaux plus pour le plaisir ou tirer à la carabine un pigeon pour s'amuser le travail grandit c'est mieux de travailler avant le bénéfice de son oeuvre de soi-même que d'aller vivre dans l'assistanat c'est pas bien d'abord c'est interdit chez les musulmans l'assistanat rendre service à ce qu'on appelle le zakat l'aumône faire du bien la liberté commence par la tolérance alors j'essaie de trouver en grand la liberté commence par la tolérance alors ça ça s'applique aussi aux non musulmans voyez c'était au nom musulman malheureusement ils respectent plus un peu comme tout le monde le courage la franchise 1 et la sincérité courage la franchise et la sincérité est ce que nous l'avons encore nous les musulmans la parole qu'elle a la parole et la politesse nous honore et on va terminer j'espère que c'est un peu long le goût d'apprendre le goût d'apprendre et le dernier le respect de l'affection de l'affection voilà donc c'est un livre qui est pas épais un qui est très intéressant vous devriez avoir chacun dans votre maison un jeu vous pouvez le trouver sur de terre net cela se prouver maintenant ça vaut dans les 10 euros si je me souviens bien donc on va aborder notre sujet qui est plus aussi intéressant mais ça c'est très important parce que si nous arrivent ces problèmes dans notre communauté de comportement à tout ce qui se passe et tout avec notre jeunesse et nos adultes et sire parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui font les conneries les adultes on sait on a pas mal donc on doit utiliser ces genres de comportement qu'on utilisait nos petits plus en petits blanc blancs et français on nous apprenait ça à l'école malheureusement il suit pas beaucoup voilà donc on va retourner à notre un autre cheval de bataille l'art des chevaliers en pays en pays d'islam un livre très intéressant bon là il un peu plus costaud il commence à me faire l'eau au bras donc on a des choses très intéressantes il essaye de trouver une couleur alors voilà oui c'est énorme alors j'ai trouvé moi une arme comme ça mais n'était pas à ce quitte en arabe 1 je suis quand je faisais de l'archéologie j'ai mis que j'ai cru il est quelque part alors vous avez par exemple les cotes de maille les cotes de maille là il y avait une vente il ya deux trois ans sur une arme pour ça sur le code de maille sur un soldat musulman et tout et malheureusement comme j'ai pas eu les dons j'ai pas pu l'acheter c'est un peu malheureux comme un morceau de drap de le caaba aussi je n'ai pas pu qu'ils soient que j'ai pas pu avoir qui a été vendu à chalet alors les gens de chalet dites nous qui c'est qu'il a j'espère qu'elle n'est pas devant une boucherie ou chez quelqu'un comme ça parce que tu as 5000 euros quand même voilà donc c'est dommage que c'était plus dans le projet puis les gens ont pensé plutôt plus haut que pour pour la communauté je pense donc la grande époque de l'art art de l'islam là il est très simple donc c'est des livres que vous devriez avoir dans les centres culturels ce que c'est marqué culturel un musulman et culturel et culturel donc la partie culturelle on la connaît la religion la lecture de l'arabe pour apprendre à lire le alcool en ce qui est important la révélation récité le prêche le rassemblée ou qu'on dit vulgairement le coran qui n'est pas traduction du mot voilà donc vous avez ce livre aussi l'art de l'islam la partie méditerranée on va pas aller très loin c'est lourd donc l'istambul à cordou à cordoba pareil le deuxième l'art de l'islam de l'islam dispara au tajmaël avec tajma lancé pour qui il a été fait le maroc andalou je vous mettrai dans afficher plus la liste de ses livres parce que je fais tout le temps je vous conseille tous d'aller sur toujours sur afficher plus il ya le le complément les villes impériales du maroc très beau livre très bien fait pas énorme mais très d'un prélève ça c'est autre chose la médecine au temps des qualifs oui c'est intéressant et ça pourquoi il n'y a pas ça dans les mosquées dans les mélgides avant au temps des qualifs il y avait des livres il n'y avait pas que des livres de philosophie des livres de l'exégèse de l'école il y avait des références sur des voyageurs ils sont connus et de médecine etc etc alors celui là il est très vite très rare à voir il doit coûter un bras je pense l'art musulman sans planche en couleur c'est surtout sur la céramique les tapis tout ça voyez les anciens les personnages oui mais chez à l'époque il y en a qui faisait donc moi c'est pas de ma faute un oui la chose c'est un très beau livre très bien fait c'est apparaît par un spécialiste un spécialiste sur cette chose donc ne l'oubliez pas l'art musulman par Raymond Guecklin et Gaston Mijan Gaston Mijan très des spécialistes Anza Milanesi le tapis il y a sur le très intéressant c'est surtout voilà ce qui nous concerne là vous voyez à quoi ça représente là on savait dans quel sens on pouvait faire utiliser le tapis et d'autres ce qui est très intéressant et d'autres j'en étais là il y en avait des longs qui existaient et puis toujours le symbole que nous connaissons voilà très intéressant et l'avant dernier l'islam volume 1 des origines de bagdad à cordou donc c'est un complément du tout de celui que vous ai présenté tout à l'heure qui est très intéressante alors vous voyez le travail qui a été fait donc je vais pas vous en mettre beaucoup parce que si on sait faire beaucoup et puis je vais terminer par à bout de nas el farabi la religion al-mila que je vous conseille de lire alors le livre il est en français là et puis vous l'avez en arabe ici pour ceux qui n'aiment pas le français pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe vous avez les deux alors n'oubliez pas à bout de nas el farabi c'est pointu quand même comme lecture même en arabe ou en chien c'est très très pointu pour savoir bien le lire et bien comprendre le texte qui dit mais bon naturellement c'est dans la religion et dans l'étude ça c'est jamais trop facile mais le principe de base est connu l'unicité le rituel et avant le rituel les choses qu'on fait un les cinq piliers de l'islam arcane et l'islam les choses comme ça ça le basique c'est simple mais après il reste il faut apprendre et c'est le but culturel musulman universel de vous aider à cela nous n'avons pas la prétention d'être des savants des personnes intelligentes malgré qu'on a un petit niveau quand même qui n'est pas mauvais et qui peut vous aider à chercher de ce genre de de recherche de ce livre parce qu'ils sont très importants et font partie de notre patrimoine un de la patrimoine de la culture musulmane c'est très important ce n'est pas que la prière et tout ça le prince le roman sallallahu alaihi wa sallam il ne se contendait pas que de faire la prière il le disait bien il ya un temps pour chaque chose ne l'oubliez pas donc après des gens sont venus et tout ça donc là j'utilise une carte des fois pour travailler à la carte du monde et puis la carte d'europe et tout ce qui est important donc c'est utile ça aussi payer ces cartes aussi chez vous pour situer un peu d'où sont les savants et quand vous voyez où sont les savants musulmans vous allez tomber sur la chaise des fois parce que j'ai remercie bien d'ici un voilà beaucoup les grands savants vous allez voir d'où ils viennent et vous arrivez allez voir d'où il vient le sait vous êtes surpris pour ceux qui savent pas voilà donc je vous invite à lire ce genre de livre et c'est ce qui est proposé dans le culturel musulmane universel un échantillon c'est un petit changement ce que j'en ai 600 à peu près livre je crois pas j'ai pas dit près dit 15 près mais c'est 610 115 120 je sais pas ou 150 je sais pas nord même donc laissez nous dans ce projet je vous mettrai les liens parce que c'est très important c'est très important ce qu'on travaille pour vous travaille pas pour nous avec les livres ils sont j'en suis les propriétaires c'est moi qui ai acheté avec mes propres deniers mais ça commence à venir avec les aides qui commencent à venir je peux acheter d'autres livres que vous avez déjà présenté tout à droite à gauche il y en a que partout dans la maison ça traîne il y a autant il ya plus de huit que de casserole heureusement voilà donc aidé nous ce sera bien une charme là si dieu le veut que ce projet puisse avancer et ça ce petit pull voyez la ringard et tout ça le plus il veut dire qu'est ce qu'il est veillant cela revient ben il a 50 ans ce plus il a été fait par ma mère voyez la broderie c'est intact 50 ans c'est parce que vous avez trouvé dans les supermarchés vous avez jeter à la poubelle après au bout de quinze jours trois semaines un mois et là il a duré 50 ans et voilà il est toujours là bon état et il tient très chaud parce que faille fabrication maison en fait ma mère faisait pour toute la famille le mari les a et tous les garçons ils avaient tous le même pull bah et peut-être de l'aise pour pas se casser la tête c'est comme ça donc je souhaite une bonne journée et à la prochaine inch a en la prochaine vidéo et soyez nombreux et partagez soyez nombreux pour le projet parce qu'on a besoin d'atteindre les cent mille abonnés cent mille abonnés inch a alors si vous voulez plus tant mieux mais cent mille abonnés inch a là parce que ça nous permet d'avoir un authentique autofinancement avec youtube 1 en plus de vos aides à vous bien sûr et youtube ça des fois ça ça rapporte mais c'est pas pour moi c'est pour vous donc vous avez à ja en nous aidant à être nombreux ça me coûte rien d'être abonné à 100 ou 14 rien du tout c'est mais ça nous rapporte nous vous aider vous et ça vous que ça rapporte une chaleur donc salam alaikum et à la prochaine une chaleur si dieu le veut oh